Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Ocarina of Time Randomizer. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, bien entendu je voulais vous rappeler de venir me follow sur Twitch si ce n'est pas encore fait. J'essaye de live tous les jours et encore plus pendant les vacances donc n'hésitez pas à venir pour me soutenir, c'est gratuit. Et ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Et ensuite vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un pouce bleu, aller me follow sur Instagram et même rejoindre mon serveur Discord sur lequel je poste souvent les plannings de la semaine, les plannings de stream. Et du coup aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre les bases du Randomizer sur Zelda Ocarina of Time. Les bases qui pourront vous aider vraiment à beaucoup vous améliorer et du coup on est tout de suite parti, let's go ! Donc avant d'aller plus loin dans ce tuto, je voulais tout d'abord vous montrer rapidement comment utiliser la Practice Room. Donc tout d'abord pour la télécharger, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Zelda, le lien à la playlist sera donc en description. Et du coup je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Alors pour ce faire, rien de plus simple, vous pouvez ouvrir un menu en appuyant sur L et R en même temps. Vous allez pouvoir ouvrir un menu dans lequel vous pourrez naviguer avec le pad directionnel. Donc vous pouvez voir soit en bas de l'écran, en bas du jeu, les touches que je presse et vous pouvez également le voir en haut à gauche où c'est que j'ai mis une manette de Nintendo 64. Et j'ai bien galéré à la mettre, donc s'il vous plaît regardez-la un petit peu. Et du coup, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette Practice Room et pourquoi elle est aussi utile ? Alors tout d'abord, une des premières choses qu'on peut faire, on peut se déplacer où on veut dans le monde. Donc par exemple, on peut aller au Haunted Westland, le Haunted Westland qui est bien entendu le désert. Et du coup on peut même choisir de quel côté on veut y aller. Donc si on veut y aller depuis la forteresse Gerudo ou depuis le Désert Colossus, et par exemple si on va au Désert Colossus, on se retrouve ici immédiatement. Ensuite, au niveau de la Practice Room, ce qui est également extrêmement intéressant, c'est qu'on peut utiliser des cheats, mais des cheats qui peuvent être extrêmement utiles. Donc par exemple, on peut mettre de la magie illimitée, des décussiques illimités ou n'importe quel item en illimité. Et vous pouvez voir que par exemple, si je lance une bombe, je reste toujours à 20 et ça peut être vraiment très utile pour s'entraîner. Avec ceci, bien entendu, on peut également choisir son équipement, son inventaire et on peut vraiment tout choisir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut même choisir si on veut par exemple le Hookshot ou le Longshot, si par exemple on veut tester différentes choses. Et du coup, ça peut être plutôt utile, donc n'hésitez pas à regarder ça de part à vous-même. Et enfin, une dernière chose que je voulais vous montrer sur la Practice Room, ça se trouve dans Seine. Vous allez pouvoir voir un onglet Collision. Et celui-ci peut être vraiment très intéressant, principalement pour le Haunted Westland. Pourquoi ? Parce que si on met Show Collision, on va pouvoir voir vraiment les zones de collision du jeu. Et ces zones rouges, ce sont en fait les zones qui vont nous faire sortir de la zone par exemple dans le Westland. Et du coup, ça peut être vraiment très pratique pour apprendre le Reverse Westland qui va nous permettre de traverser le désert en arrière et sans magie. Et du coup, on voit que dès que je rentre dans une zone rouge, je me retrouve au tout début. Et ça peut être vraiment très intéressant d'apprendre avec ça et de trouver des paupières visuelles. Et on peut également voir en vert les loading zones qui vont vous amener vers une autre zone. Donc une dernière chose vraiment extrêmement intéressante sur la Practice Room, c'est tout simplement qu'on peut sauvegarder des états simplement en cliquant sur la flèche de gauche. C'est-à-dire que par exemple, si on dit que je suis en train de m'entraîner et que je me rate, que je me retrouve au début du Westland, au lieu d'attendre la cinématique, tout simplement, je presse sur la flèche de droite et ça va me recharger l'état, ça va me recharger l'endroit où j'étais auparavant. Je refais une save, je continue et je peux revenir exactement à la même place où j'étais. Et du coup, ça peut être vraiment extrêmement utile. À présent, on va voir comment se déplacer. Donc quels sont les mouvements de Link qui sont les plus rapides ? Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Tout d'abord, on a la marche normale et pour aller un peu plus vite, on peut faire des roulades. Mais attention, avec les roulades, il ne faut pas les spam parce que sinon, tout simplement, ça va nous ralentir au lieu de nous accélérer alors que le but, c'est quand même d'aller plus vite. Et du coup, pour faire des bonnes roulades, il faut attendre que Link se relève et fasse deux ou trois pas pour ne pas perdre de vitesse et en gagner suffisamment. Ensuite, on peut également se déplacer de côté avec les side-up, à gauche ou à droite, c'est égal. Mais la manière la plus rapide de se déplacer, ça reste tout de même le backwalk. Donc tout simplement, marcher en arrière. Donc le backwalk, son problème, c'est qu'on peut se dire que les trajectoires risquent d'être assez difficiles et qu'on n'arrive pas à arriver exactement à l'endroit où on arrive. Mais en fait, on va tout simplement arriver à l'endroit où se trouve le chapeau de Link. Donc si on regarde au-dessus du chapeau de Link, on va voir l'endroit où on va arriver. Donc par exemple, là, je vais arriver exactement à l'endroit du poteau droit de la porte d'Ingo et on peut voir que ça marche parfaitement. Et du coup, c'est quelque chose à savoir, essayer de se repérer rapidement, de voir où se trouve le haut du chapeau de Link pour bien se diriger en backwalk. Ensuite, au niveau des mouvements, on a également quelques techniques qui peuvent nous être utiles pour gagner un peu de temps. Et ça peut être par exemple le cas en randomizer, puisqu'on a une touche attribuée pour mettre les hover boots ou les iron boots. Et ça peut être extrêmement utile. Et si par exemple, on a un simple petit saut, si Link fait le saut, il va perdre un peu de temps. Alors au lieu de ça, on va simplement presser sur la touche pour mettre les hover. Et comme ça, on va voler dans les airs et ça va nous permettre de gagner quelques secondes. À présent qu'on a vu la vitesse de Link, on va voir un peu ses mouvements. Principalement des mouvements qui pourront vous être utiles pour des setups, mais pas que. Donc tout d'abord, un des mouvements qu'il faut absolument connaître, c'est le shield turn. Donc le shield turn, c'est ça. Donc en quoi ça consiste ? Tout simplement, ça va nous permettre de tourner Link de 90, 180 ou 270 degrés. Et du coup, ça peut être vraiment extrêmement utile, puisqu'on aura un angle parfait rien qu'en faisant ça. Donc pour ce faire, on sort le bouclier, on met son joystick à gauche, à droite ou même en arrière. Et on va lâcher le bouclier et le remettre très vite. Le problème, c'est qu'il faut un peu d'entraînement au début. Et du coup, on va essayer de le faire comme ça et on va aller trop vite. Et il faut un petit moment d'entraînement pour avoir le bon timing, mais ça vient assez vite. Ensuite, pour faire des angles de 90 ou 180 degrés, on a également le flick. Donc c'est ça. C'est simplement faire un coup de joystick pour pouvoir prendre un angle, si possible, de 90 degrés. Mais le problème, c'est que cette technique est un peu moins précise. Et que tout d'un coup, on pourra faire 89 degrés ou 92 degrés et on ne va pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on peut privilégier, surtout au début, plutôt le shield turn. Mais le problème, c'est que le shield turn est un peu plus long que le flick, puisque le flick, on met juste un coup de joystick et c'est bon. Et enfin, une troisième manière de se déplacer, c'est les ISS. Donc les ISS, c'est quand on se déplace comme ceci, quand on bouge un peu le joystick, mais pas assez pour que Link avance. Et en fait, si on bouge ce joystick pendant simplement une frame, on va pouvoir se déplacer d'un ISS. Donc par exemple, là je l'ai fait une fois. Et on va pouvoir se déplacer comme ceci. Et ça peut être vraiment très utile pour des setups, mais c'est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus précis que par exemple le C-Up. Donc pour le C-Up, on peut se repérer par rapport à des repères visuels, mais on n'arrivera pas forcément à être extrêmement précis. Alors que si on fait un ISS, on est sûr qu'on aura le bon angle et on est sûr que ça pourra marcher. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, les ISS sont beaucoup plus compliqués à réaliser. Et enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler au niveau des setups et des mouvements, c'est tout simplement les murs. Donc si vous ne le saviez pas encore, quand on s'approche d'un mur sur Zelda Ocarina of Time et qu'on target, on va automatiquement prendre l'angle du mur. Donc si on n'a pas un angle parfait, on va avoir l'angle automatiquement. Et c'est quelque chose qui sera extrêmement utilisé dans les setups et on le verra dans les prochains tutos qui sortiront sur la chaîne. A ce propos, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour ne manquer aucun tuto. Et je vais faire des tutos sur tous les donjons du jeu pour tous vous montrer comment les réaliser et comment les optimiser pour gagner un maximum de temps. Et du coup, par exemple, si je me dis que j'ai envie de faire un setup, je vais souvent aller m'approcher d'un mur pour prendre le target et avoir un angle parfait. Et une fois qu'on est là, on a différentes possibilités. Comme je vous l'ai dit avant, soit vous faites un flic, mais qui n'est pas forcément extrêmement précis. On peut voir par exemple là que je l'ai raté et qu'il n'était pas très précis. Si je le fais bien, c'est un peu mieux. Mais pour être vraiment plus précis, vous pouvez toujours faire un shield turn. Et du coup, là c'est clairement avec l'entraînement que ça vient. Il faut voir ce que vous préférez, si vous arrivez à gérer les flics ou non. Et enfin, au niveau des ISS, c'est la même chose. Il faut voir si vous préférez prendre un ISS ou plutôt bouger en 6-up comme ceci. Ça, c'est clairement l'entraînement qui va vous le dire. Et je ne peux pas vous dire ce que vous préférez. Donc à présent, on va passer aux attaques de Link. Quelle est l'attaque de Link la plus puissante ? Je pense que vous le savez si vous avez joué un minimum au jeu. C'est tout simplement le jump slash. Donc vous appuyez sur Z pour target et ensuite, vous pressez A avec l'épée sortie et ça va vous faire un jump slash. Ensuite, au niveau de l'arme la plus puissante, je pense que vous le savez, l'épée de Bigoron est plus puissante que la Master Sword. Mais attention, ce n'est pas le cas avec tous les ennemis. Si on prend par exemple Ganon, donc vraiment le boss final du jeu, une attaque avec la Master Sword sera plus puissante que l'épée de Bigoron. Et c'est des petites choses comme ça à savoir qui vont vous aider à gagner beaucoup de temps, mine de rien. Mais du coup, on verra ça dans les prochains tutos. Et comme je le disais, l'attaque la plus puissante de Link, c'est tout simplement le jump slash. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de toujours faire des jump slash parce que ça prend quand même du temps. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un petit glitch dans le jeu qui nous permet de stocker les dégâts et qui est vraiment extrêmement simple. Comment faire ? Tout simplement, on met le bouclier et on presse sur B. On met des petits coups de poignard. Et cette attaque, le crouch tab, va tout simplement stocker les derniers dégâts qu'on a fait avec l'épée. Donc même si on fait une attaque dans le vide, là, j'arrive à stocker l'attaque d'un jump slash avec l'épée de Bigoron. Et du coup, en faisant simplement des petits crouch tab, je peux donner énormément de coups très rapidement. Et je fais le plus de dégâts possible étant donné que je suis avec limite l'arme la plus puissante du jeu. Maintenant qu'on a vu les attaques en adulte, on va parler des attaques en enfant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'attaque la plus puissante de Link enfant, ce n'est pas un jump slash avec l'épée coquerie, mais un jump slash avec un bâton mojo. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'a pas vraiment de logique, mais un bâton mojo fait plus de dégâts qu'une épée. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser en randomizer, faire un jump slash et ensuite faire des crouch tab pour mettre plus de dégâts. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours l'épée coquerie en randomizer. Et du coup, ça peut être un peu compliqué et au bout d'un moment, utiliser des bâtons par-ci par-là, ça commence à devenir vraiment cher. On doit essayer de les économiser à tout prix. Et du coup, je vais vous montrer comment faire le broken d'acoustique. Donc, qu'est-ce que c'est ? On va casser un bâton mojo et on va pouvoir l'utiliser à l'infini. Donc, comment créer un broken d'acoustique ? Eh bien, vous allez vous mettre contre un mur. Attention, je précise que le sol doit être plat, sinon ça risque de ne pas marcher. Et du coup, vous vous mettez contre ce mur. Vous allez backwalk. Et attention, ici, il va falloir untarget et retarget, parce que sinon, vous allez partir sur le côté et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc, vous allez untarget, retarget pour pouvoir faire une roulade en avant. Une fois que vous êtes positionné comme ceci, vous sortez le bâton mojo, vous pressez sur Z, sur le target. Et vous allez tout simplement pouvoir jumpslash et ça va vous créer votre broken d'acoustique. Vous aurez votre bâton mojo à l'infini et vous pouvez voir qu'il ne se casse jamais. Alors que si je prends un d'acoustique normal, il va se détruire très rapidement. Et du coup, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais vous le remontrer à vitesse réelle. Vous faites un backflip, une roulade, un jumpslash et vous êtes bon. Et du coup, là, vous n'avez plus qu'à faire des petits crouchtabs pour détruire vos adversaires. Pour continuer le tuto, je vais vous montrer quelques techniques qui sont indispensables en randomizer. Alors, la première technique, c'est tout simplement le shield drop. Donc, en quoi ça consiste ? Tout simplement, quand on sort une bombe, on peut la lancer avec A ou même avec C. Et on peut également la poser si on ne bouge pas. Le problème, c'est que c'est trop lent si on est en randomizer et on n'a pas le temps de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre la bombe, appuyer sur le bouclier, appuyer sur R. Et la bombe va tomber toute seule. Et du coup, ce sont des petits trucs comme ça qui vont vous permettre de gagner du temps. Puisque c'est beaucoup plus rapide de simplement faire tomber une bombe plutôt que de la lancer. A présent, la deuxième technique que je vais vous présenter, c'est tout simplement le ground jump. Donc, c'est vraiment une technique indispensable en randomizer. Puisqu'elle va vous permettre de faire des petits sauts sur place. Donc, je vous en fais rapidement vous montrer comment ça marche. Et vous allez voir que si je target et que je saute en arrière, je fais vraiment un saut sur place. Ce qui, normalement, n'est pas possible dans le jeu. Normalement, on peut seulement faire des side-up ou des backflips. Et ce sont les seuls sons que peut faire Link. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Et je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc, comment faire un ground jump ? Alors, il va falloir le faire en deux étapes. Tout d'abord, vous allez devoir sortir une bombe. Un peu vous enlénoyiez. Et une fois que vous êtes assez proche de la bombe, mais pas trop, vous allez pouvoir sortir votre bouclier. Et ensuite, il va vous falloir presser sur Z et A en même temps. Mais il va falloir lâcher A immédiatement et rester appuyé sur Z. Vous serez ensuite dans cette position. Vous attendez que la bombe explose. Et une fois que vous êtes là, normalement, ça devrait avoir marché. Vous pouvez même vérifier si ça a marché en pressant sur les flèches C. Et vous voyez que ça ne fait rien du tout et que je ne sors pas de bombe, par exemple. Et comment sauter ensuite ? Comment faire le ground jump ? Tout simplement, vous allez target et faire un backflip. Vous pouvez également le faire en faisant un side-up, mais vous allez sauter moins haut. Donc, la meilleure technique, c'est de faire un backflip. Et ensuite, la deuxième technique pour faire les ground jumps, c'est tout simplement de se mettre contre un mur. Et on va faire un crouch-tab pour s'éloigner légèrement de la bombe. Et ensuite, la ramasser. Et ça va nous permettre d'avoir directement la distance à la bombe. Personnellement, je m'éloigne comme ceci. Et ensuite, je fais comme ça. Je presse comme ça pour faire le ground jump. Mais on peut également le faire en se mettant comme ça. On lâche la bombe. On fait un crouch-tab. On appuie sur ZDA en même temps. Et on peut le faire. Donc là, vous voyez, je l'ai fait assez tard volontairement. Justement pour vous montrer comment ça marchait. Vraiment, ça marche au moment où la bombe explose. Il faut que quand la bombe explose, vous ayez pressé sur ZDA. Et si vous avez fait ça, normalement, ça peut marcher. Il faut faire attention, par contre, de ne pas être trop loin. Je te repasse de la bombe parce que sinon, ça ne va pas marcher. À présent, pour rester dans les explosifs, je vais vous montrer comment faire exploser un bomb-chou sur place sans utiliser de noix mojo. Vous allez simplement sauter en arrière. Et pendant que vous serez en l'air, vous allez sortir un bomb-chou et appuyer sur le shield en même temps. Et ça va vous permettre de faire exploser le bomb-chou sur place. Donc, je l'ai fait à vitesse réelle. Voilà. Vous avez simplement à sauter en arrière, faire un backflip, sortir un bomb-chou et appuyer sur le shield en même temps. Comme pour toutes les techniques, il faut un peu d'entraînement. Mais une fois que vous l'avez, ça va tout seul. Donc, il y a simplement une chose à laquelle il faut faire attention avec cette technique. Ce sont les murs. Donc, si on se met près d'un mur et qu'on fait une explosion comme ça, en étant vraiment en face du mur, ça va marcher. Mais si on est avec un angle de 90 degrés ou un peu plus ou un peu moins, ça ne va pas marcher. Et le bomb-chou, le missile, va tout simplement partir sur le mur. Et du coup, ça va faire ça à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de bien le faire. Parce que sinon, vous allez pouvoir gaspiller des bomb-chou dans le vide. Et en général, ce n'est pas ce qu'on veut en randomizer. Je précise malgré tout qu'exploser un mur ou ouvrir une grotte avec un bomb-chou, ce sera considéré comme du horlovique dans la plupart des settings. Et du coup, il vous faudra le bomb-bag pour que ces moves soient en logique. A présent, on va passer à une technique qu'on peut faire seulement en enfant, puisqu'on aura besoin des bâtons mojo. Donc, ça s'appelle le flame-storage. Et en fait, ça va tout simplement nous permettre de stocker une flamme sur notre bâtons mojo. Et du coup, si on s'éloigne de la torche, si on ressort le bâtons mojo, la flamme sera toujours là. Donc, comment faire un flame-storage ? Eh bien, tout d'abord, il va vous falloir une source de feu, donc une torche. Et si vous regardez bien au niveau de la torche, il y a une sorte d'aura autour de celle-ci, qui en fait fait de la lumière et vous montre jusqu'à quelle distance de la flamme vous pouvez allumer votre bâton mojo. Et du coup, le but, ce sera d'allumer son bâton mojo et de ne pas rester vraiment dans la flamme elle-même, mais de rester dans cette aura qui est autour de la flamme. Et tout simplement, vous allez ranger votre bâton mojo avec A, et une fois que vous allez le ressortir, il sera toujours allumé. Alors que si on le fait, mais on est vraiment dans la flamme, ça peut marcher des fois, mais en général ça marche pas. Et par exemple, vous avez vu qu'ici ça marche pas. Donc le flame-storage va être utile dans différentes situations. On peut, par exemple, le voir dans l'arbre mojo, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais on peut également l'utiliser ici, dans la Composer Grave, puisque si vous le savez pas, de l'autre côté là-bas, on a un check pour lequel il va falloir allumer deux torches. Et du coup, si vous voulez faire ce check dans la logique, il vous faudra la magie et Dean's Fire ou les Fire Arrows. Donc ça demande quand même pas mal d'items. Et en faisant un simple flame-storage, on va pouvoir récupérer ce check seulement avec un bâton mojo. Donc une chose que j'ai pas précisé au niveau du flame-storage, c'est que si la torche à laquelle vous avez pris le feu n'est plus chargée à l'écran, et bien le bâton mojo va tout simplement pas s'allumer. Si on regarde ici, il s'allume pas, alors que si je vois encore la torche, il s'allume. Donc ça c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Vous voyez ça un peu avec l'expérience. Et du coup, pour aller allumer la torche, on va se mettre à peu près ici, à un endroit où les torches sont encore actives. Donc vous savez qu'on peut encore faire le flame-storage. Et du coup, on va se mettre contre ce mur pour avoir un bon angle. Éventuellement, on peut un petit repurculer, mais ça, ça dépend de chacun. Donc n'hésitez pas à vous entraîner pour savoir ce que vous préférez. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir sortir votre bâton mojo, faire des side-up sur la droite jusqu'à ce que vous ayez traversé toute la salle. Et une fois que vous êtes de l'autre côté, il va falloir vous dépêcher à ouvrir cette porte assez rapidement et assez à gauche pour justement pouvoir allumer la torche immédiatement. Parce que si on est trop lent, le problème, c'est que quand on va traverser la porte, le bâton mojo va en fait se consumer en même temps. Et il va partir comme ça, il va disparaître. Du coup, il faut quand même être assez rapide. Et il faut faire attention aussi par rapport à la porte. Parce qu'on peut avoir des petits problèmes. Si on se met trop à droite, elle ne va pas s'ouvrir. Et si on se met trop au centre, ça ne va pas allumer la torche. Et donc, c'est quelque chose à prendre. C'est un truc à prendre. Et mine de rien, ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ce coffre. Et pour finir, je vais vous montrer une dernière technique qui est un peu plus pointilleuse et un peu moins utilisée que les autres. Mais qui, malgré tout, vous sera très utile si vous voulez gagner un peu de temps par-ci, par-là. Et ça s'appelle le quickdraw. Donc, en quoi ça consiste ? Je pense que vous savez que quand on sort l'arc ou le grappin, Link va chercher justement l'arme. Et ça prend un petit peu de temps avant qu'il se retrouve en vision 6-up. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement accélérer cette animation en ayant le grappin ou l'arc par avance dans la main. Et du coup, là, on peut voir que c'est plus rapide si je sors l'arc alors que je l'ai déjà dans la main que si je ne l'ai pas encore dans la main. Et on va justement voir comment faire ceci. Donc, pour effectuer le quickdraw, il va vous falloir appuyer sur Z et ensuite, vous devrez sortir le grappin ou l'arc et appuyer sur le bouclier en même temps. Et du coup, là, vous avez vu, j'ai sorti le grappin et là, j'ai sorti l'arc, mais je n'ai pas eu la vision. Si vous le faites trop lentement, eh bien, ça va tout simplement faire le truc comme ça. Du coup, il faut vraiment presser sur R quasiment en même temps que sur le bouton C. Et ça va vous permettre de faire ça comme ça. Et ça peut être, par exemple, aussi extrêmement utile devant les portes puisque si vous ouvrez une porte avec une épée, Link va devoir ranger l'épée et ça va prendre un petit peu de temps. Alors que si vous êtes avec l'arc, ça va prendre moins de temps de ranger l'arc que de ranger l'épée. Et du coup, une des techniques du quickdraw, c'est que si vous êtes devant une porte, sans rien presser, vous allez tout simplement pouvoir changer d'arme comme ceci. Donc ça marche seulement avec le grappin, l'arc, le boomerang et le slingshot. Et du coup, ça va vous permettre de gagner un peu de temps puisque ce sera plus rapide de ranger le grappin que de ranger l'épée. Avant de vous laisser avec ces techniques, je vous précise tout simplement qu'elles marchent également en enfant. Donc on peut par exemple faire un ground jump de la même manière qu'en adulte. On s'éloigne un peu de la bombe. On attend qu'elle explose en appuyant sur Z et A en même temps et en restant appuyé sur Z. On peut faire un ground jump de la même manière qu'en adulte. Au niveau de l'explosion des bongchous, c'est également la même chose. Et pour le quickdraw, c'est aussi pareil. Simplement, ce ne sera pas avec les mêmes armes. Mais c'est exactement la même chose. Alors à la base, je pensais continuer cette vidéo et la faire durer un peu plus longtemps pour vous apprendre un peu le routing sur Zelda Ocarina of Time Randomizer. Vous expliquer quels sont les choix à privilégier dans une seed. Mais finalement, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Il fait déjà quasiment une vingtaine de minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en description un lien qui vous emmène vers une vidéo d'à peu près une heure dans laquelle le routing est vraiment très bien expliqué de A à Z. On vous parle des voix du héros, des choix privilégiés et de plein d'autres choses. Et c'est vraiment très intéressant. Donc je vous mets cette vidéo en description. Et si jamais vous n'avez pas envie de ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo sur le routing un peu plus courte que celle qui est en description. Une vidéo de peut-être 10 minutes, un quart d'heure dans laquelle je vous explique le routing, comment réfléchir au niveau de la seed. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez cette autre vidéo. Et sinon, je vais vous laisser simplement avec la vidéo qui est en description. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je précise bien évidemment que toutes les techniques que j'ai présentées dans celle-ci, vous n'allez pas pouvoir les maîtriser du premier coup. Et forcément, vous aurez besoin d'un peu d'entraînement. Et une des principales choses qu'il va falloir que vous fassiez lorsque vous voulez jouer à Zelda Ocarina of Time Randomizer, c'est tout simplement vous entraîner. Vous entraînez un maximum. Et vous pouvez vous entraîner en faisant des seeds ou également sur la practice room pour simplement quelques mouvements. Et une autre technique, c'est également de regarder des streams. Vraiment regarder des streams, mine de rien, ça aide énormément. Et on peut découvrir des nouvelles techniques vraiment tous les jours tellement ce jeu renferme de secrets. Sur ce, je vais vous laisser encore une fois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch et sur tous mes réseaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De nouveaux tutos arrivent très prochainement. C'était Cocotier. Peace.